Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes ici à Saint-Martin sur un plateau de télé et donc nous avons un puissant témoignage. Bonjour mon frère. Oui bonjour Frère Chauvin. Comment va-t-il ? Oui très bien. Alléluia Ngoi Radio. Donc qu'est-ce que tu as à dire aux frères et à sœurs rapidement ? Ce qui m'écoute là, ce qui me voit et ce qui m'écoute là, mes frères et sœurs vous m'entendez. Donc mon témoignage c'est que c'est un peu le grand miracle de ma fille. Comment ? Parce que depuis à l'âge de 12 ans, j'ai souffré mon état. L'âge de 12 ans. L'âge de 12 ans. L'âge de 12 ans. Et maintenant là, j'ai 75 ans. Mais à 64 ans, donc j'étais allé en voie de l'eau. Donc tu as souffert pendant 50 ans. 52 ans. 52 ans de mollet tête. 52 ans. 52 ans. 52 ans de mollet tête. Je n'ai pas marché. C'est marchant en couban. Vous voyez ? 6 comprimés par jour. 6 comprimés par jour. 6 comprimés par jour. 52 ans de mollet tête. 6 comprimés par jour. Moi je ne sais pas. Qu'est-ce qui. Mais le Seigneur m'a lavé complètement. Je n'ai pas marché. D'autre. Parce que je pense que le comprimé peut-être est ça. Dans mon monde. Mais avec la grâce de Dieu, je pense que ça est totalement sorti. Donc tu es venu en Guadeloupe à mission. En mission. En l'année dernière. Oui, l'année dernière. Le 15 septembre. Le 15 septembre de l'année 2016. L'année 2016. 16. On avait à prendre le réveil en Guadeloupe. Quand il y avait des missions de réveil en Guadeloupe. Mais j'ai dit. Ah, alors. Je m'intéresse pour aller. D'accord. Je n'étais pas allé chercher l'homme. Ce n'était pas ça. Mais je crois en Dieu. Amen. J'ai prêché l'évangile partout. A ce matin. Partout. J'ai prêché. Les pasteurs. Mes collègues. Oui. Mais je ne voulais pas personne. Pose la main sur moi. Parce que je ne voulais pas leur pensée. Les guerres. C'est leur action. Ok. Je vous dis ça. Je n'accuse pas de personne. Mais c'est leur action. D'accord. C'est pour cette raison. J'ai passé plusieurs bâtiments à ce matin. D'accord. Mais. Je n'étais pas dans Guadeloupe. Donc. Quand j'allais dans Guadeloupe. Donc. Le réveil. C'est pour ça. Non. A doublé. A prêcher. Donc. Quand vous prêchez. Vous êtes une très grande distance éloignée. Au coin. D'accord. Et vous dites. Donc. Alors. Si quelqu'un. A souffrir quelques maladies. Touche là. Que tu souffres. D'accord. Donc. Alors. Moi. Sans hésiter. Je touche ma tête. Parce que ça. C'est ma principale douleur. Donc. Je touche ma tête. Et. À l'instant même. Je sentais. Quelque chose. M'attrapé. Très chaud. Mon corps chaud. Vraiment. Donc. Alors. J'ai dit. C'est lui qui était là. 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 J'étais en Guarion. Avec. Quarante-cinq comprimés. Dans ma poche. Quarante-cinq comprimés. Parce que tu le veux faire quatre jours. Voilà. Waouh. J'ai dit. Alors. Peut-être. C'est à quelque chose. J'ai pris. Pour soulager. Ma douleur. Donc. Fais-je voir. A l'instant. Instantanément. J'ai retourné. Avec les comprimés. Et jusqu'à présent. Je suis obligé. Les j'étais dans la poubelle. Waouh. Waouh. Jésus n'a pas changé. 52 ans de maux de tête. Oui. Plus de quatre comprimés par jour. Et le frère. Plus de six comprimés par jour. Plus de six comprimés par jour. Qu'il ne prenait pendant 52 ans. Plus de 12 ans. Et beaucoup de gens de mes amis. Qui me voient là. Me connaissent. Ils connaissent que j'ai souffert. Waouh. Oui. Hein. Mes parents. Mes frères et soeurs. Connaissent. Ca. Donc Jésus. Il n'a pas changé. Non. Les miracles sont encore d'actualité. Voilà. Voilà. Voilà mes amis. A moins de cinq minutes. Ce qu'on a voulu partager avec vous. Et j'espère. Il va faire beaucoup de choses. De ma vie. D'accord. J'ai quelque chose. Je ne peux pas vous expliquer. Mais j'attends. Ok. Parce que l'Esprit va parler. Ce soir. Amen. L'Esprit va parler. Et encore. Je continue à rendre témoignage. Amen. La grandeur de mon père et de mon papa. Amen. Ce n'est pas un pasteur. Parce que j'ai beaucoup de pasteurs. Mes amis. Qui connaissent ma souffrance. Ok. Mais ils ne peuvent faire rien. Amen. Mais le Seigneur a fait. Donc Jésus Christ mes amis. Est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Il a dit dans Marc chapitre 16. Verset 16 à 20. Aller et faire des menaces aux disciples. N'est-ce pas. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Et voici les miracles qui accompagneront. Ceux qui auront cru. Donc les miracles accompagnent encore l'Eglise aujourd'hui. L'Eglise véritable. Donc si quelqu'un vous dit que Jésus ne guérit plus. Qu'il n'y a plus de miracles. C'est faux. C'est du mensonge. Toute la gloire soit rendue à Jésus Christ. Amen. Donc vous aurez son témoignage entièrement bientôt. Que Dieu vous garde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501